Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer les HP48. La série de ces machines commence en 1990, finie en 2003, avec pour commencer les HP48S, suivi des HP48G et GX. Voici une HP48G avec 32 kg de mémoire, une connexion possible avec un câble ou par infrarouge. Le câble est le même que pour la calculatrice HP38G dont j'ai déjà fait une vidéo, il suffit de rajouter un embout à l'ancien câble. Sur les HP48GX qui font maintenant 128 kg, au dos vous pouvez ajouter des cartes mémoire, que l'on en fiche à cet endroit là. On retrouve le port série et on voit bien ici l'infrarouge. Les HP48 seront suivis par les HP49G et 50G. Voici un exemplaire d'une 49G. Le langage utilisé pour la programmation s'appelle RPL. C'est une combinaison entre le RPN utilisé par les machines précédentes de chez HP, comme le HP41 ou la série Voyageur. J'ai déjà fait des vidéos sur ces deux machines. Et également du LISP. Voici un programme écrit en LISP qui va permettre de faire des manipulations symboliques et d'utiliser des variables locales. Et également du langage FORCE où on va retrouver les mots-clés qui permettent de manipuler la pile. Alors plus précisément, il y a deux RPL. Le système RPL qui à l'origine était uniquement pour les développeurs de chez HP. Et le user RPL qui lui est pour l'utilisateur et donc bien documenté. Mais un des ingénieurs de chez HP a un jour écrit un article qui expliquait comment avec la commande 6 et val, un utilisateur pouvait accéder au système RPL. Donc ce mot-clé a ouvert une brèche vers le cœur de la machine. Ce qui a permis plus tard d'écrire des programmes directement en langage machine. Donc si vous êtes intéressé par ce type de programmation, je vous mets en lien sous la vidéo le livre Voyage au centre de la HP48G de Paul Courbis. Sur les anciennes machines, il fallait appuyer sur PR ou Programme lorsqu'on voulait créer un programme. Et sinon on était en mode exécution. Sur ces machines, il n'y a plus deux modes. Mais en fait, tout est objet. C'est-à-dire qu'un nombre réel, un nombre complexe, un nombre binaire, une liste, un tableau, un programme, une expression. Tous ces éléments-là vont être manipulables dans la pile. Donc en plus de la pile 1, 2, 3, 4, qui est de taille arbitraire, donc ça dépend uniquement de la mémoire qu'il reste sur la machine, on a également une ligne de commande. Vous voyez que là, je suis sous la pile. Et lorsque je vais faire entrer, les éléments vont aller dans la pile. On n'a plus de registre numéroté, c'est-à-dire qu'on ne fait plus TAU01, etc. Mais on va utiliser des noms grâce aux lettres de l'alphabet que vous voyez sur le clavier. On peut également faire des manipulations symboliques. Par exemple, si je fais apostrophe alpha, donc pour passer en mode alphabet, je mets A et entrer. Vous voyez qu'il me rajoute A dans la pile. Maintenant, si je fais 10 multiplié, même si A n'a pas de valeur, il est capable de me renvoyer l'expression symbolique. Alors, qu'est-ce qui va différencier un programme d'un nombre ou d'un tableau ? C'est l'utilisation des guillemets qui sont violets. Donc on appelle ça des guillemets français ou des guillemets double chevron. Donc à ne pas confondre avec les guillemets anglais, donc ceux qui sont verts, qui permettront d'entrer des chaînes de caractères. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre des commandes, mais également des nombres, d'autres programmes et des variables globales locales. Ensuite, pour que ce soit plus simple, on pourra mémoriser ce programme dans une variable et rappeler notre programme grâce à la touche VAR. Alors, un exemple, on veut écrire un programme qui convertit des Fahrenheit en Celsius. Donc la formule, c'est Celsius égale 5 neuvième fois Fahrenheit moins 32. Donc je vais ouvrir les guillemets double chevron. Ensuite, il va falloir enlever 32 au nombre qu'aura entré l'utilisateur. Donc là, je ne fais pas de rappel sur la notation polonaise inverse. Je vous renvoie vers la vidéo sur le HP41. Donc on fait ici 32 et moins, j'enlève 32, 5 multiplié, 9 divisé. Donc j'ai terminé mon programme, je fais entrer et je vais le stocker dans une mémoire. Donc je vais faire apostrophe, alpha C, je vais l'appeler C, et sto. Donc quand vous allez dans variable, vous voyez marqué C. Donc on va le tester. Si je tape 32 et que je lance mon programme C, je dois obtenir 0. Effectivement, ça fait bien 0. Si vous voulez éditer votre programme pour le modifier ou le supprimer, vous rappelez le nom du programme dans la pile. Flèche violette, édite. Et vous pouvez ensuite utiliser les flèches de déplacement, la touche de suppression et faire tous les changements. Il suffira de faire entrer pour que ce soit mémorisé. Et si vous voulez supprimer le programme, vous rappelez C, vous le mettez dans la pile ou directement vous faites purge. Et vous voyez que C a disparu des variables. Alors voyons également un outil puissant de cette machine, c'est le solver. Je vais reprendre l'exemple simple de la conversion des Fahrenheit en Celsius. Mais cette fois-ci, je vais le rentrer en utilisant l'éditeur d'équations, qui permet d'écrire une équation en 2D. Quand je fais 5 divisé par 9, je vois ma fraction. Aujourd'hui, bien sûr, on a l'habitude de ce type de notation. Parenthèse, alpha f, moins 32. Donc je vais faire entrer pour mettre mon expression dans la pile. Et maintenant, je vais utiliser l'outil solver. Donc lorsque vous prenez la touche verte, vous aurez un assistant sur tout l'écran. Donc par exemple pour faire des graphiques, des statistiques, etc. Et lorsqu'on utilise la touche violette, ça vous change le menu en bas de l'écran. Donc moi, je vais aller dans racines. Et je vais lui expliquer que cette expression-là, c'est ma nouvelle équation. Donc on fait touche violette, équation. Et si j'appuie à nouveau sur équation, qui me remet bien mon expression. Donc si maintenant je vais dans solver, je retrouve mes deux variables, donc le C et le F. Et si je lui donne une des deux valeurs, il va être capable de calculer tout seul l'inconnu qui m'intéresse. Alors on va le faire par exemple avec 25 degrés à convertir en Fahrenheit. Donc on ne lui a pas donné explicitement la formule. On lui a donné les Celsius en fonction des Fahrenheit et non pas l'inverse. Donc je vais faire 25 et j'appuie sur C. Donc il me dit, d'accord, C est égal à 25. Et pour trouver le F, on fait touche violette et F. Et il me trouve que ça fait 77 degrés Fahrenheit. Et bien entendu, on peut faire l'inverse. J'ai 90 degrés Fahrenheit, touche violette et C. Et on trouve 32,22 degrés Celsius. Alors rapidement, voici une liste de commandes pour manipuler la pile. Donc pour créer des copies d'objets, les supprimer, changer l'ordre et savoir combien il y a d'éléments en tout dans la pile. Donc pour les copies, on a DUP qui est beaucoup utilisé dans les programmes. Il permet de dupliquer l'élément qui est au niveau 1. Donc là, je vais aller dans Touche violette et Stack, donc la pile. Donc le menu change. Et on va retrouver dans Next, DUP. Donc si j'appuie dessus, j'ai bien l'élément qui était au niveau 1 qui a été dupliqué. DUP2 duplique les éléments qui sont au niveau 1 et 2. Et avec DUPn, on a un cas encore plus général. PIC permet de récupérer un élément à un niveau quelconque de la pile. Donc on imagine que je veux celui qui est au niveau 3. Donc je fais 3. Et ensuite, PIC. Et il a bien récupéré le F avec le 77. Le OVER permet de récupérer l'élément qui est au niveau 2. Pour supprimer l'élément qui est au niveau 1, vous avez DROP, qui est directement sur une des touches du clavier. DROP2 les deux premiers éléments et DROPN pour le cas général. SWAP également sur le clavier pour inverser les deux premiers éléments de la pile. On peut faire tourner les éléments vers le haut ou vers le bas avec ROLL. Par exemple, si j'efface ce qu'il y a sur la pile, je mets un nombre, une expression, une liste et un tableau. Donc cette machine peut faire du calcul matriciel. Donc là, j'ai juste un vecteur, mais vous pouvez imaginer une matrice N fois M. Et je veux faire tourner les trois premiers éléments de la pile. Donc je fais 3, ROLL. Donc il n'a pas touché au 5 et il a fait tourner les trois autres. On peut faire tourner de l'autre sens. Donc en mettant à nouveau le nombre d'éléments et ROLL D. Et je retrouve la configuration initiale. Alors vous avez ROT qui fait tourner par défaut les trois premiers éléments. Et voici la commande pour trouver le nombre d'éléments dans la pile. Alors avant de regarder comment on fait des tests des boucles sur ces machines, commençons par un petit programme simple. On a un circuit électrique avec deux résistances R1 et R2. Et on veut remplacer ce circuit avec une seule résistance équivalente. Donc la formule est ici. 1 sur R doit être égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc on imagine qu'on a 400 et 100 dans la pile. Et on veut trouver 1 sur 100 plus 1 sur 400. Et ensuite faire l'inverse de cette valeur. Donc ça veut dire l'inverse de 1 sur 100. Pour avoir l'inverse de 400, je vais échanger le niveau 1 et niveau 2. Je fais l'inverse. Je fais la somme. Donc là, j'ai bien 1 sur R. Moi, ce qui m'intéresse, c'est R. Donc je reprends l'inverse. Donc cette manipulation-là, on va pouvoir tout simplement la mettre dans un programme en disant prendre l'inverse du niveau 1. Ensuite, échanger niveau 1 et niveau 2. Prendre l'inverse. Faire la somme. Et encore l'inverse. Entrer. Je mémorise ce programme, par exemple, dans une mémoire que je vais appeler R. Esto. Donc si je vais voir dans VAR, j'ai maintenant un programme qui s'appelle R. On va vérifier tout de suite. On met 400. Entrer. 100. Soit vous faites entrer ou directement vous lancez votre programme R. Et on retrouve notre 80. Alors comment faire pour utiliser plusieurs fois des éléments qui sont dans la pile ? Une solution serait de stocker les valeurs et puis ensuite de les rappeler. Le problème, c'est que si on utilise des noms de variables qui existent déjà, notre programme va écraser ces valeurs. Autre solution, c'est d'utiliser swap, drop, roll pour jongler avec les éléments de la pile. Mais ça demande une certaine habileté. Une solution qui va être très pratique et qui existe encore aujourd'hui, c'est l'utilisation de variables locales. Alors exemple, on veut calculer AD-BC ou ABCD ont été entrés dans la pile dans cet ordre. On va donc ouvrir nos guillemets. Et ensuite, on va lui dire de mettre les différents éléments qu'il y a dans la pile dans les mémoires locales, donc alpha. Alors pour écrire en minuscule, vous appuyez sur la touche violette et A. Espace. Donc l'élément qui est au niveau 4 va se retrouver dans A. Celui qui est au niveau 3 va se retrouver dans B. Niveau 2 dans C. Et niveau 1 dans D. Et pour le calcul lui-même, vous allez pouvoir l'écrire en notation algébrique, c'est-à-dire directement la formule. Je fais entrer. Je vais stocker ce programme dans une mémoire que je vais appeler D. Donc ça doit faire 5 fois 2, 10, moins 12, c'est-à-dire moins 2. J'appuie sur D et je trouve bien moins 2. Mais on peut également entrer le même programme en utilisant un sous-programme, c'est-à-dire à nouveau des chevrons, et faire les calculs en RPN, c'est-à-dire mettre les éléments dans la pile, faire la multiplication, à nouveau deux éléments dans la pile, la multiplication, et ensuite la soustraction. Donc la machine accepte à la fois la notation algébrique et la notation classique en RPN. Je fais entrer, alpha-d-sto, donc j'ai écrasé mon ancienne variable, j'efface la pile, je remets 5K32 dans la pile, et je lance mon programme. Alors passons aux tests et aux boucles. Pour les tests, on va retrouver les opérateurs logiques, et, ou, etc. On a également, comme sur la calculatrice HP41, des drapeaux. Plus précisément, 64 drapeaux négatifs réservés au système, et 64 drapeaux que vous pouvez vous-même utiliser. Donc un drapeau, c'est simplement une variable qui peut être à vrai ou à faux. Pour voir certains drapeaux, je vais aller dans Mode, avec la touche verte, vous voyez bien qu'on a un assistant, et là j'ai Flag. Donc on retrouve la liste des drapeaux du système. Alors par exemple, on voit que le drapeau 40, plus précisément le drapeau moins 40, permet de voir ou de ne pas voir l'heure sur la calculatrice. Donc là, je pourrais faire Check, mais je vais le faire directement à partir de la ligne de commande. Donc je vais sortir d'ici. Il faut simplement que je me rappelle de 40. Donc je sors. Donc 40 moins, et dans les tests, je peux armer le drapeau, ou au contraire, effacer, donc avec Clear Flag ou Set Flag. Donc si j'arme le drapeau moins 40, je vois apparaître la date et l'heure. Et si je refais 40 plus ou moins, et que j'efface le drapeau, la date disparaît. Et on a les instructions classiques, si alors sinon, et deux versions abrégées, if then et if then else, écrit de cette façon. Alors par exemple, avec if then else, si dans la pile, vous avez le test, la valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux. Eh bien lorsque vous allez appuyer sur if then else, suivant la valeur du test, vous aurez ce qui est au niveau 2 ou au niveau 1. Alors repérez bien que tout a disparu, et il ne reste maintenant dans la pile que vrai. Vous avez également dans les tests, donc on trouve ça dans les branchements, donc le if, mais également case, donc suivant le cas, faire telle ou telle action. Alors voyons les tests sur un exemple. On a un parc qui est accessible aux enfants de 13 ans ou plus, ou alors accompagné d'un adulte. Donc si l'âge de l'enfant est supérieur ou égal à 13, ou s'il y a un adulte, alors on va écrire bienvenue, sinon interdit. Donc on imagine, on aura l'âge de l'enfant et 0 ou 1, suivant qu'il est accompagné ou non d'un adulte. Donc là je vais mettre 0, donc c'est un enfant de 15 ans qui n'est pas accompagné. Première idée de programme, on va mettre ces deux valeurs, donc l'âge de l'enfant et est-ce qu'il y a un adulte, dans des variables locales. Ensuite, on va faire le test, est-ce que A est supérieur ou égal à 13 ? Donc on met les deux éléments, on fait le test, donc tout ça, ce sera égal à vrai ou faux. À côté, on met D et on fait le OU, et on aura bien le résultat du test, donc 1 ou 0. Si ce test est vrai, on va renvoyer la chaîne bienvenue, sinon la chaîne interdit. Donc ça, ça serait une première version. Deuxième version, on met les trois éléments dans la pile, donc notre test, la valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux, et ensuite, on utilise IF, THEN, ELSE. Donc on va voir qu'on peut rentrer ce même programme de façon totalement différente. Pour ça, on va écrire une expression, donc avec apostrophe, on met le nom de notre programme, entre parenthèses, l'âge est s'il y a un adulte, donc on aura les variables locales, égale, et là, j'ai à nouveau utilisé le IF, THEN, ELSE. Premier paramètre, le test. Deuxième paramètre, la chaîne à renvoyer si le test est vrai, et la chaîne à renvoyer si le test est faux. Donc on fait entrer, ce qui met l'expression au niveau 1 de la pile, et maintenant, on va lui demander de définir cette fonction, donc en faisant touche violette et def. Et si vous lui demandez d'éditer ce qu'il y a dans la variable PARC, vous allez trouver les chevrons, les variables locales, donc il l'a fait directement à partir de ce qu'on avait tapé ici à gauche, et ensuite, il a repris tout le corps du programme. Donc c'est cette version que j'ai mise sur la machine. Donc si je tape 6, l'âge de l'enfant, 1 pour dire qu'il y a un adulte, si je lance le programme PARC, il m'écrit bienvenue. Je peux également rentrer les différents paramètres, donc 13 ans, espace, pas d'adulte, et ensuite lancer le programme. A nouveau, il me répond bienvenue. Et encore une autre solution pour lancer le programme, c'est d'ouvrir les apostrophes, PARC, parenthèse, et vous mettez les paramètres, donc 8 ans, virgule, pas d'adulte, entrée, donc là c'est une expression que je peux évaluer. Et il me répond interdit. Sous-titrage ST' 501